Bien, comme vous pouvez le constater, la partie exercice est désormais terminée. Nous allons poursuivre donc maintenant la suite du cours et avancer jusqu'à la fin et terminer ce chapitre aujourd'hui. Donc vous avez remarqué que l'ambiance a un peu changé, je ne filme pas à la même heure, mais c'est pas grave. La vidéo sera postée en deux parties, partie 1 pour les exercices et partie 2 pour la suite du cours. Nous sommes donc dans le début de la partie 2. Bien. Parlons donc de là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Je vous avais demandé, alors on avait déjà fait deux des trois démonstrations au programme, c'est-à-dire la démonstration de la fonction dérivée de la fonction carré et la fonction dérivée de la fonction inverse que vous aviez fait par vous-même. Il se trouve qu'il y a une autre démonstration au programme, qui est la démonstration de la formule de la dérivée de u fois v. Je vous ai demandé de la regarder attentivement et elle était page 150 de votre manuel. Et pour gagner du temps, puisque nous sommes très en retard et qu'elle consiste principalement en la même stratégie, mais avec une astuce de calcul qui est assez peu réplicable, en tout cas en première, on va passer rapidement dessus. Ce que je vous propose, c'est donc de poursuivre notre cours. Pour cela, on va aller sur la composée de fonctions affines. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la composée d'une fonction, tout d'abord, je vais faire une petite pause pour vous montrer au tableau comment ça fonctionne. Alors, le mot composé en lui-même est plus ou moins au programme. En tout cas, nous ne verrons-nous qu'une composée assez particulière que la composée d'une fonction affine. Il existe un tas d'autres composés de fonctions. La composition de fonctions est plus large. Nous ne rentrons pas dans le détail de la composition de fonctions, ni de ses opérations, ni même de la notation. On va juste se contenter de ce qui est au programme de cette année, qui est une application assez particulière dans un domaine très restreint. Pour quand même que vous compreniez rapidement le concept, je vous montre au tableau ce qui se passe lorsqu'on compose. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on appliquait une deuxième fonction au résultat trouvé par une première. Par exemple, lorsqu'on prend deux fonctions, prenons une fonction f de x est égale à 2x-4, qui est une fonction affine, tout à fait classique que vous connaissez. Prenons une autre fonction simple, g de x, qui est la fonction x², la fonction carré. Et maintenant, prenons un nombre quelconque, x, appliquons-lui la fonction f. Le résultat de l'application donnera donc forcément f de x, c'est-à-dire 2x-4. Bien, une fois qu'on a fait cela, passons et appliquons à ce résultat la fonction g. Donc, ce résultat, on le fait passer dans la fonction g et on obtient g non plus g de x, mais g de 2x-4, c'est-à-dire 2x-4, le tout au carré. On pourrait dire qu'ici on a x, qu'ici on a f de x, et qu'ici donc logiquement, on a g de f de x. Il existe une autre notation, mais ce n'est pas très important. C'est ça la composition de fonctions, c'est-à-dire qu'on applique successivement plusieurs fonctions au résultat des précédentes. On pourrait poursuivre et appliquer une troisième fonction, une quatrième, etc. Il n'y a pas de limite, si ce n'est les ensembles de définition auxquels il faudra prêter attention. Que vous dire d'autre ? Que forcément, vous allez me dire, mais imaginons qu'on ait ceci à dériver, pourquoi passer par des compositions de fonctions dans la mesure où ça, si j'utilise la même stratégie que dans la question du jour, c'est-à-dire si je développe et que je dérive chaque morceau de la somme, ou de la différence ici, je vais bien obtenir la dérivée que je souhaite. Alors c'est vrai, mais il se trouve que ce n'est pas toujours le cas. Si au lieu d'avoir la fonction g, je prends la fonction h, ce n'est pas toujours possible, puisque par exemple, si je prends racine de x, et que à f, je n'applique pas g, mais j'applique h, j'obtiendrai logiquement racine de 2x-4. Bien. Là encore, on ne se pose pas la question de l'ensemble de définition, il faudrait se le poser, puisque 2x-4, à partir du moment où il sera négatif, on ne pourra pas lui appliquer la fonction racine carré. Toujours est-il que là, si je veux dériver cette fonction-là, pour le coup, je suis coincé. Donc je vais devoir me demander comment est-ce que je vais pouvoir dériver une fonction composée de ce type-là. Reprenons donc le cours. Alors, composée de fonctions affines, ou de fonctions affines. Dans le cours que je vous ai mis en ligne là, je reprends le même exemple qui est racine de 2x-4, et on va se demander comment est-ce qu'on va pouvoir dériver racine de 2x-4. On va directement aller à la propriété, puisque tout le reste, nous l'avons vu juste avant. Donc, propriété, lorsqu'on a une fonction qui est d'un type particulier, qui est g de ax plus b. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais 2x-4, le tout au carré, ou racine de 2x-4. J'ai donc appliqué une fonction à 2x-4. Donc quand j'applique une fonction à une fonction affine, ax plus b, le résultat sera aussi une fonction. Donc si cette fonction f, qui est la fonction qui m'intéresse, qui m'intéresse, est composée d'une fonction g et d'une fonction affine, de telle sorte qu'on est f de x égale g de ax plus b. Dans ces cas-là, la dérivée de f, ce ne sera pas g prime de ax plus b, mais ce sera a fois g prime de ax plus b. D'accord ? Donc là encore, ce n'est pas tout à fait intuitif. C'est encore une formule à apprendre. Si j'ai une fonction f du type g de ax plus b, la dérivée f prime sera du type a g prime de ax plus b. Il faudra donc reconnaître des fonctions composées. On apprendra l'habitude de le faire dans quelques exercices. Vous verrez, ce n'est pas extrêmement compliqué. D'autant qu'on va se limiter à des composés d'une fonction affine. Bien. Du coup, je vous ai mis juste dessous l'exemple de racine de 2x moins 4 en faisant la dérivée, en remplaçant, et je vous laisserai le lire à tête reposée. On va se concentrer sur la méthode. Là encore, il y a une méthode pas à pas rigoureuse pour ne pas se tromper une fois qu'on a identifié la bonne chose. Alors, principalement, cette année, on composera des fonctions affines avec trois grands types de familles de fonctions. Les fonctions puissance, les fonctions inverses et les fonctions racine carrée. Donc, on a déjà vu la fonction racine carrée dans l'exemple juste au-dessus et je vous donne deux autres exemples. La fonction h qui est moins 2x moins 1, le tout à la puissance 5 et la fonction k qui est 1 sur 0,3x moins 17. Donc, dans les deux cas, on a d'abord une fonction affine puis on passe pour h la puissance 5, donc une fonction puissance et pour k, 1 sur, donc une fonction inverse. Avec le f et la racine, on a donc bien trois fonctions de type g de ax plus b. Dans tous ces cas de figure, une fois qu'on a remarqué qu'on a non pas racine de x, mais racine de x plus b, non pas 1 sur x, mais 1 sur ax plus b, etc. Donc, on est dans le cas d'une fonction composée. On va commencer par écrire la formule de g prime qui correspond au tableau. C'est-à-dire, pour notre exemple de h là, on va passer à x plus b dans la fonction x puissance 5. g sera donc la fonction x puissance 5. On va donc commencer par écrire que g c'est x puissance 5 et calculer sa dérivée qui sera pour le coup dans le tableau la dérivée de x puissance 5, vous savez que c'est 5x puissance 4. Donc, on va écrire ça au tableau, ou en tout cas dans votre exercice lorsque vous le résolverez, vous écrirez que vous avez identifié que j'ai la fonction x puissance 5 et que donc sa dérivée g prime sera 5x puissance 4. Puis, vous allez écrire dans la dérivée en remplaçant non pas g prime de... Enfin, en remplaçant x, en écrivant donc non pas g prime de x, mais en remplaçant g prime de ax plus b. Donc, vous allez m'écrire g prime de ax plus b. Donc, ici, vous avez 5 fois x puissance 4. Lorsque vous remplacez x par ax plus b, dans notre exemple précis, on a donc, avec les bonnes valeurs de a et de b, 5 fois non plus x, mais moins 2x moins 1, le tout à la puissance 4. Donc, là, vous m'avez écrit g prime de ax plus b, avec la bonne fonction g prime, le bon a et le bon b. Ce n'est pas tout à fait fini, parce que la dérivée de f, f prime, ce n'est pas juste g prime de x plus b, il ne faut pas oublier de multiplier par a. Ici, a vaut moins 2, donc on multiplie d'abord par moins 2, moins 2 fois 5 fois, entre parenthèses, moins 2x moins 1, le tout à la puissance 4, ce qui nous donne le résultat obtenu dans le cours. D'accord ? Donc, on récapitule la méthode. Vous commencez par identifier que c'est de la forme g de ax plus b. Vous identifiez la fonction g correctement, vous l'écrivez. Vous écrivez sa dérivée, g prime de x. Vous remplacez x par ax plus b avec les bonnes valeurs de a et de b. Puis, vous multipliez par a, le tout vous donnera la fonction dérivée de la fonction f. Pour terminer cette partie, je vous ai mis un récapitulatif à retenir avec les formes de base, sans l'x, sans les ensembles de définition, sans les ensembles de dévériabilité, sans toutes ces questions qu'il faut se poser. C'est vraiment un mémo-formule pour vous aider à les retenir. Donc, les formules qui sont assez intuitives, k fois u, u plus v, u moins v, ça c'est facile. u fois v, u divisé par v, c'est plus compliqué. Faites attention aux formules, à l'ordre, si on peut le changer ou pas, et surtout aux signes plus et moins, des fois c'est pas lui-même dans les deux formules. Et enfin, ce qu'on vient de voir à l'instant, la composée de fonctions. Donc, les fonctions de la forme g de x plus b, et la formule qui correspond. Voilà pour cette partie. Je vous propose, dans ces cas-là, à t'être posé, une fois que vous avez bien compris comment on compose les fonctions, de revenir à la question du jour. Vous vous souvenez de la question du jour ? C'était la fonction 2x plus 1 puissance 3. Il se trouve que 2x plus 1 puissance 3, c'est une fonction composée. C'est-à-dire, vous avez la fonction affine 2x plus 1, et le résultat de cette fonction affine, vous l'avez fait passer dans la fonction cube. Vous avez donc une fonction composée. A l'aide de la formule des fonctions composées, je vous propose de retrouver exactement ce que vous aviez trouvé à la question du jour, en vous entraînant. Alors, il se trouve que la formule ne donnera pas directement la même forme, puisque vous aurez une forme factorisée. Lorsque vous la développerez, normalement, vous devrez trouver exactement la même chose. Je pense que la question du jour, c'est un bon entraînement. Ce que je vous propose ensuite, c'est d'enchaîner directement, même si nous aurons des exercices à faire sur ces questions-là, d'enchaîner directement sur l'application des dérivés à l'étude des fonctions. Alors, c'est la suite du cours qui s'affiche sur votre écran. Nous allons maintenant nous intéresser à qu'est-ce qu'on fait de toutes les dérivées qu'on a pu calculer. Il se trouve que dans tout le début du chapitre, on a vu déjà des formules de base, c'est-à-dire des fonctions de référence, dans lesquelles, dans un tableau, je vous ai donné à apprendre par cœur la fonction dérivée. Ensuite, on a vu des méthodes pour agrandir le champ des fonctions étudiables que l'on peut étudier, je ne sais pas si... Et du coup, on a vu qu'on pouvait multiplier par un réel, les ajouter entre elles, les soutenir entre elles, faire des produits, des quotients, et même faire des composés. Ceci nous donne un panel d'outils et de formules qui nous aident à pouvoir traiter une multitude de formules, une multitude de fonctions, non plus la poignée qu'on a dans le tableau, et du coup, un beaucoup plus large panel de fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire de ce panel de fonctions dont on peut maintenant calculer la dérivée ? À quoi ça sert ? Alors, il se trouve que ça sert pas qu'en maths, c'est un outil extrêmement puissant qui sert évidemment en mathématiques, mais aussi en physique, en économie, en biologie, etc. C'est une fonction... La dérivation est vraiment un outil mathématique très puissant et très utilisé, dont un des principaux usages, mais ce n'est pas le seul, est l'étude du comportement d'une fonction. Pour ceci, je vous propose de faire une pause sur le cours et de voir encore une fois un exemple au tableau. Alors, il se trouve que lorsque je vous demande d'étudier une fonction, étudier une fonction, voir comment elle se comporte, c'est notamment regarder ses variations. Lorsque la question des variations se pose, par exemple, si je vous donne une fonction assez simple, f de x est égale à moins 3x plus 2, cette fonction-là, vous savez en étudier les variations. C'est une fonction de type affine, donc vous savez que le coefficient directeur, qui ici est moins 3 négatif, donnera les variations de la fonction. Vous savez donc que cette fonction sera décroissante sur tout R. Bien, ça, vous savez le faire. Ensuite, on a vu en début d'année, dans un chapitre, sur les polynômes du second degré, comment étudier des polynômes du second degré. Par exemple, 3x² moins 2x plus 5, je n'en sais rien, peu importe, est un polynôme du second degré que vous savez étudier. Je vous rappelle comment on fait. L'étude d'un polynôme du second degré, c'est toujours... Ces variations, c'est forcément une parabole. Donc, il y a deux possibilités. Soit le 1, ici, est positif, ce qui est notre cas, dans lequel cas elle sourira. Elle sera donc décroissante, puis croissante. Soit le a est négatif, dans quel cas elle fera la tête. Elle sera croissante, puis décroissante. Donc, il y a ces deux possibilités de variation pour les fonctions du second degré. Mais il faut être un peu plus précis, donc savoir où est-ce que les variations changent. Donc, ici, elles vont changer en une valeur qu'on appelle alpha. Vous savez, x égale alpha, et la valeur de la fonction sera prise en... Enfin, vaudra beta à cet endroit. Donc, en alpha, la valeur de la fonction vaudra beta. Ce sera, pour ici, le minimum. Pour ici, le maximum. Et c'est comme ça qu'on étudie les variations de cette fonction. Donc, ça, vous savez faire, pour les polynômes de degré 1, de degré 2, mais déjà, de degré 3, si vous ne savez pas factoriser, et encore, quand bien même vous seriez factorisés, c'est pas tout à fait évident de connaître leurs variations. On peut avoir une idée générale du polynôme de degré 3, mais on n'a pas encore vu d'outil précis pour étudier les variations d'un polynôme de degré 3 dans un tableau. Et il n'y a pas que des fonctions de polynômes. Il y a un tas d'autres fonctions. Par exemple, si je fais le quotient de ces deux fonctions, les deux, vous savez les étudier séparément. Mais si, par exemple, je vous donne à étudier la fonction h, telle que ce soit 3x²-2x plus 5, divisé par moins 3x plus 2, cette fonction-là, quand bien même vous sauriez étudier séparément les deux, attention, n'oubliez pas qu'ici, il faudra étudier aussi d'autres choses, comme on divise par une fonction, il faudra étudier quand est-ce qu'elle existe, mais on va laisser ça de côté pour le moment. Si vous voulez les variations de cette fonction, vous ne savez pas, à priori, comment les trouver. Vous ne savez pas travailler cette fonction. Du coup, ce que je vous propose, maintenant que vous savez la dérivée, c'est de voir comment, à l'aide de la dérivée, on peut trouver des variations de cette fonction et d'un tas d'autres, toutes celles que vous saurez dériver. Revenons donc au cours. Bien, nous voici de retour au cours. Alors, nous allons donc étudier, tout d'abord, le lien entre la fonction dérivée et les variations de la fonction, c'est-à-dire entre f' et f. Alors, j'ai pris une courbe un peu n'importe comment, au hasard, une courbe que nous avions déjà rencontrée précédemment dans le chapitre. Cette fonction-là, je l'ai représentée par sa courbe orange et j'ai fait varier l'endroit où on la regardait, le point A, à différents endroits. On remarque, si l'on trace la tangente à la courbe au point A, que la tangente semble glisser sur la courbe, c'est-à-dire qu'au point A, vous remarquez qu'elle suit particulièrement les mouvements de la courbe et que, par exemple, dans l'exemple 1, lorsque, dans l'exemple 1, la courbe est croissante, vous remarquez qu'elle monte, vous remarquez aussi que la droite D, la tangente, elle aussi est croissante, elle monte. De même, en 2, lorsque l'on passe la petite vague et qu'on redescend sur la courbe C, vous remarquez que la tangente, elle, descend, idem, en 3, où on remonte, la tangente monte, et enfin, en 4, où on monte encore plus, la tangente monte encore plus. C'est logique. Toutefois, lorsqu'on regarde la tangente, on ne regarde pas exactement la fonction dérivée. Je vous rappelle que la fonction dérivée, ça n'est pas la droite elle-même, mais c'est représenté par le coefficient directeur de la droite elle-même. Et donc, il y a un point à vraiment différencier. Lorsque je vais parler de la fonction dérivée, je ne vais pas vraiment parler de la tangente, mais du coefficient directeur de la tangente. Pour cela, petit rappel, une fonction que vous connaissez, évidemment, une fonction f affine de la forme A x plus B sera croissante si et seulement si le coefficient directeur est positif, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens, si la droite est croissante, le coefficient directeur est positif, et si le coefficient directeur est positif, la droite est croissante, et à l'inverse, elle est décroissante si et seulement si le coefficient directeur est négatif. Bien, il faut vraiment être au clair sur ces choses-là. Sur ces choses-là, c'est-à-dire ne pas confondre croissant et positif, et ne pas confondre décroissant et négatif. Ces notions mathématiques n'ont absolument rien à voir. Je sais qu'on les travaille souvent conjointement, on les met souvent dans des tableaux, des tableaux de signes, des tableaux de variations, parfois on a tendance à les confondre, alors qu'il faut vraiment être très clair sur ce qu'on fait. Je vous propose un exemple au tableau pour comprendre qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ces deux choses pour une même fonction. Bien, donc ce que je vous propose, c'est de dessiner déjà pour commencer un repère. Traçons donc un système d'axes, et traçons-y une courbe. Alors, déjà pour être bien clair, la fonction sera dite positive si elle se situe dans cette partie du tableau, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses, lorsque les ordonnées seront positives, c'est-à-dire les images, là c'est la fonction f, et là c'est les abscisses, bien sûr, et elle sera négative en dessous. Donc on est d'accord qu'on a cette chose-là. Bien, prenons une fonction et regardons une fonction qui est tout le temps décroissante, pourtant tout le temps positive. Donc cette fonction-là est décroissante, mais positive, ou positive, mais décroissante. Il n'y a sur cette fonction aucun lien entre le fait qu'elle soit positive et le fait qu'elle soit décroissante. Regardons donc une autre fonction, un peu plus complexe, de ce type-là. Elle descend, elle monte, elle fait ceci, voilà. Vous remarquez qu'en réalité, cette fonction sera ici négative, mais croissante, puis positive et croissante, puis décroissante, mais positive, toujours. Elle continue à être décroissante et ce coup-ci elle est négative. Elle recommence à monter, mais elle est négative, puis positive, etc. etc. Il n'y a donc absolument, sur cette fonction-là, aucun lien non plus entre le fait d'être positif et le fait d'être croissant ou décroissant. J'espère que c'est bien clair dans votre tête. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Pour une même fonction, il ne faut surtout pas confondre croissant et positif. Bien. Retournons donc à notre cours. Et maintenant que nous avons éclairci ce point, puisque la tangente n'est pas la fonction dérivée, mais que le coefficient directeur lui représente la fonction dérivée, on peut comprendre graphiquement, en reprenant le point qui était juste ici, en les reprenant, on peut voir que lorsque la courbe orange est croissante, la droite est croissante, donc son coefficient directeur est positif, donc la fonction dérivée est positive à cet endroit. Ça veut dire que lorsqu'à un endroit, la courbe est croissante, la fonction dérivée, elle, est positive. D'accord ? Elle n'est pas nécessairement croissante, cette fonction dérivée. Elle est juste positive. Du coup, j'ai bien séparé en plusieurs couleurs croissant et positif, et je vous ai mis des théorèmes qui sont des équivalences, qui fonctionnent dans les deux sens. La fonction f est croissante sur un intervalle si et seulement si sa dérivée est positive pour tout point de cet intervalle. D'accord ? Réciproquement. Si, lorsqu'on a calculé la dérivée, elle est positive pour tout point d'un intervalle, alors la fonction sera croissante sur cet intervalle. D'accord ? De la même façon, par similitude, on a la même chose pour décroissante. Une fonction est décroissante. Dans ces cas-là, sa dérivée sera négative, et si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Et on a le cas limite, qui est, si jamais la dérivée est tout le temps nulle, si la dérivée est nulle, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite est égal à zéro, elle est plate. Donc si la dérivée est tout le temps nulle, vous voyez que la fonction est tout le temps constante, c'est une équivalence là aussi. D'accord ? C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et c'est ça qui nous permet d'étudier les variations des fonctions grâce aux signes de leurs dérivées. Le signe des dérivées étant, lui, beaucoup plus simple mathématiquement à étudier. Alors, puisqu'on va lier le signe de la dérivée et les variations de la fonction, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai remis une nouvelle méthode avec une fonction qui est une fonction de polynôme de degré 3, f de x égale 3x au cube plus 2x au carré moins 5x plus 1, et là, on va étudier les variations de ce polynôme de degré 3 à l'aide de sa dérivée, que vous savez maintenant parfaitement calculée, f prime de x qui vaut 9x au carré plus 4x moins 5. Donc, la méthode est, d'abord, lorsqu'on veut étudier les variations, oui, de la fonction f, on calcule sa dérivée, ce qu'on vient de faire, en prenant bien soin de regarder l'ensemble de dérivabilité. Ici, c'est des polynômes, aucun problème. Puis, on va dresser le tableau de signes de la dérivée et dans le même tableau, en dessous, on dessinera les variations de la fonction. Tout d'abord, le tableau de signes de la dérivée. Alors, la dérivée, il se trouve que c'est une fonction polynôme du second degré. Il y a des outils pour étudier le signe des fonctions, on peut faire des inéquations, bref, ça dépend des... Il y a plusieurs types d'outils. Ici, pour les polynômes de degré 2, on a un outil assez particulier, vous savez comment faire, on étudie delta. On va trouver des racines et à l'aide du signe, on voit en fonction de delta et du signe de a, le signe du polynôme du degré 2. Si jamais vous ne vous souvenez plus et que c'est plus clair, je vous renvoie au cours sur le second degré. Donc ici, je vous ai parlé des calculs, delta fait 196, on a dédulé deux racines qui sont moins 1 et 5 neuvièmes. À l'aide de cela, en remarquant que le coefficient pas du tout directeur, on ne dit pas un coefficient directeur d'ailleurs, j'en profite pour vous le redire, pour un polynôme du second degré, le coefficient a, qui est le coefficient devant le x carré, donc pas du tout un coefficient directeur, étant ici positif, puisqu'il vaut 9, on aura une courbe qui sera une parabole qui sera d'abord décroissante, puis croissante, donc pour les racines, avant de passer à 0, elle sera positive, puis entre les deux racines, elle sera négative, puis après la deuxième racine, elle sera positive, donc ce sera plus, moins, plus. Bien. Ce qu'on met dans le tableau, c'est-à-dire on complète le tableau en mettant d'abord l'ensemble des réels, de moins l'infini à plus l'infini, les deux valeurs qui nous intéressent, les deux racines du polynôme, moins 1 et 5 neuvièmes, et qui sont les valeurs remarquables, et en mettant plus, moins, plus, elle sera positive de moins l'infini à moins 1, nulle en moins 1, négative de moins 1 à 5 neuvièmes, nulle en 5 neuvièmes, et positive après jusqu'à plus l'infini. Bien. Ensuite, on utilise la propriété que l'on vient de voir, qui dit que si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Donc entre moins l'infini et moins 1, la fonction f, on dresse ces variations juste en dessous, et on met une flèche vers le haut, elle est croissante. Ensuite, entre moins 1 et 5 neuvièmes, la dérivée est négative, on dessine une flèche vers le bas, et la fonction sera décroissante. Enfin, la dérivée redevient positive, donc la fonction redevient croissante. Pour terminer le tableau, on n'oublie pas de calculer les valeurs qui correspondent aux abscisses, donc on fait f de moins 1 qui donne 5, f de 5 neuvièmes qui donne quelque chose qui tombe juste, mais qui n'est pas tout à fait simple, moins 157, 243e, peu importe. Et on n'oublie pas de conclure, notamment en disant que, par exemple, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 5 neuvièmes, plus l'infini, et donc décroissante entre les deux, entre moins 1 et 5 neuvièmes. Voici pour la méthode, voilà comment on fait pour étudier les variations d'une fonction. Vous vous rendez compte qu'on ne savait pas du tout faire ça avant, et qu'à l'aide de la dérivée, maintenant, on peut étudier les variations d'un très grand nombre de fonctions par cette méthode. On peut aussi faire autre chose. On peut faire ce qu'on appelle des problèmes d'optimisation. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait être intéressé, en plus des variations des fonctions, se demander, par exemple, quand est-ce qu'un athlète atteint sa performance maximale, ou quand est-ce que le coût d'un produit est minimum. Bref, quand est-ce qu'on optimise un certain nombre de paramètres. Pour cela, on va étudier le lien entre la dérivée et les extrémums de la fonction. Je vous rappelle donc, dans le cadre rappel, ce que sont les extrémums d'une fonction. Les extrémums, c'est simplement les maximums et les minimums. J'en donne une définition mathématique, mais elle vous est assez intuitive. Vous comprenez bien ce que c'est qu'un minimum et ce que c'est qu'un maximum. Je vais ajouter toutefois, et nous allons regarder ça au tableau tout de suite, la notion d'extrémum local. Bien, reprenons un système d'axe et traçons une courbe quelconque, peu importe, qui varie, on va dire, qui fait ceci, cela, cela, et cela. Voilà. Peu importe ce qu'est cette fonction, en réalité, ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de remarquer qu'il y a des endroits précis, ici, et là, on a ce qu'on pourrait penser être un minimum et un maximum. En réalité, ce n'est pas vraiment un minimum ici, puisque vous remarquez que sur l'intervalle qu'on a tracé, il y a des valeurs qui sont plus petites. Donc, ce n'est pas vraiment le minimum. De la même façon, ici, ce n'est pas vraiment le maximum, puisqu'il y a, sur cet intervalle, des valeurs qui sont plus grandes. Bien. On va donc appeler ça un minimum et un maximum des extrémums, donc locaux, un extrémum local. Cela veut dire que si, au lieu de prendre tout l'intervalle, mais plutôt qu'on le restreint à une portion de l'intervalle, par exemple, si on se restreint sur cette portion-là, alors, dans ce cas, ce point-là sera bien le minimum. D'accord ? On a bien cette notion de minimum, cette notion de maximum qui se comprend très bien graphiquement, et qui n'est pas le cas sur tout l'intervalle, mais qui est le cas sur une portion d'intervalle, et donc, dans nos deux points qui nous intéressent, là, que j'ai entouré, on a cette notion d'extrémum local. Bien. Revenons au cours. Revenons donc au cours et regardons, ici, des quatre exemples qui vont vous illustrer, vous donner une idée de ce qui va se passer et qui est un petit peu plus subtil qu'avant entre la relation, entre la fonction dérivée et les extrémums. Alors, regardez ce qui se passe. Dans le cas 1, au point A, j'ai repris la courbe précédemment, qu'on avait vue précédemment, la courbe de la courbe de CF, et vous remarquez qu'au point A, on a le dessus de la vague, on a donc un extrémum local, on est à une espèce de maximum temporaire, on va dire, et on a bien, à cet endroit-là, la tangente qui est horizontale, donc le sous-coefficient d'un vecteur qui vaut 0, la fonction dérivée à cet endroit est donc nulle. Regardons en 2, la vague redescend et on a un minimum local, un minimum, et on a également la fonction dérivée qui est égale à 0. Maintenant, poursuivons, allons jusqu'au bout de l'intervalle, vraiment tout au bout, on dit qu'on s'arrête en i, je l'ai tracé l'intervalle, et le dernier point de cet intervalle, le point A en 3, on ne peut pas aller plus loin et on voit qu'on est là vraiment au maximum de cette courbe, on est le plus haut possible, et en ce maximum-là, on voit que la tangente n'est pas horizontale et que ici, dans ce cas précis, la fonction dérivée donc ne sera pas nulle. Et enfin, dans le quatrième cas, j'ai pris une autre courbe pour illustrer, mais peu importe, dans cette courbe-là, on remarque que le point A n'est pas vraiment un extrémum local, ce n'est ni le maximum ni le minimum, nulle part, on ne peut pas trouver un endroit dans lequel ce soit un maximum ou un minimum, si on ne prend pas aux extrémités des deux bouts. Il n'y a pas d'endroit autour où ce sera un maximum ou un minimum. Du coup, ce n'est pas vraiment un extrémum local, c'est un point quelconque. Pourtant, ce point-là, on remarque qu'on a aussi une tangente horizontale et donc, là aussi, la dérivée sera nulle. Donc, il y a un point quelconque ici, un endroit tout à fait quelconque, vous verrez plus tard, ça s'appelle un point d'inflexion qu'on n'étudira pas cette année, mais qui n'est pas du tout un extrémum et pour lequel on a une dérivée qui ici est nulle. À partir de ces quatre exemples, vous allez comprendre ce qui se passe. On va généraliser, c'est généralisable, ce qui se passe dans les exemples 1 et 2, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera sur un extrémum, un extrémum local, de la fonction, alors on pourra dire que la dérivée sera nulle en ce point. Ça marchera tout le temps, sauf lorsque on sera coincé par les extrémités. Vous savez que l'idée de la tangente, c'est toujours la même idée qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire la limite du taux de variation, on réduit l'écart entre deux points et il se trouve que là, après la borne de l'intervalle, après la limite de l'intervalle, vous n'avez plus de points. Donc, la tangente ne peut pas vraiment poursuivre, du coup, même si c'est un maximum, en 3, on ne sait pas ce qui se passe après, ça se trouve que ça n'aurait pas été un maximum et si ça avait redescendu, la tangente aurait fait autre chose, etc. Bref, il se passe un comportement limite aux bornes qui fait que lorsque le maximum est atteint sur les bornes de l'intervalle, dans ce cas-là, mais uniquement dans ce cas-là, la tangente n'est pas horizontale et la fonction dérivée, la f' n'est pas nulle. C'est donc le cas partout, sauf dans le cas limite, étrange, enfin, vraiment limite, où nous sommes aux bornes, donc on va exclure ces cas-là. Donc, dans tous les cas où on a un extrémum ou un extrémum local partout, sauf aux bornes, on aura, dans ces cas-là, la dérivée qui sera nulle. il se trouve que cette propriété n'est pas réciproque. On ne peut pas trouver la réciproque de cette propriété, la réciproque est fausse. Puisque, vous remarquez que dans le cas 4, justement, on a bien une dérivée nulle, pourtant, on n'a pas un extrémum local. Donc, je vous répète, extrémum local de la fonction, sauf sur les bornes, donne dérivée nulle. Dérivée nulle, en tout cas seule, ne donne pas nécessairement, ça ne suffit pas à donner un extrémum local. Il y a des points qui ne sont pas d'extrémums locaux et qui ont, ou des extrémums tout courts, et qui d'ailleurs ont une dérivée nulle. Donc, ça ne fonctionne pas. Je vous ai écrit ça dans les deux propriétés qui sont à suivre. La première, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si f a de même extrémum en a, alors f' de a sera nulle, c'est-à-dire la dérivée sera nulle. J'ai écrit f' de x, alors c'est f' de a, vous pourrez corriger. Et par contre, là, on peut trouver une réciproque en rajoutant une condition, c'est-à-dire si la dérivée est nulle et change de signe. Dans ce cas, la fonction admettra un extrémum local en a. C'est-à-dire, si on reprend les exemples précédents, dans l'exemple 1, on voit que avant d'arriver en a, on montait et après a, on descend. Donc, la pente était positive puis négative. Entre les deux, elle s'est annulée. Donc, elle s'est annulée en a. Avant, elle était positive. Après, elle est négative. Elle a changé de signe. Elle s'est annulée et elle a changé de signe. On a bien un extrémum. Pour le 2, c'est pareil. Sauf qu'on descendait puis on montait. Donc, on avait une pente négative puis positive. On est passé en a par une pente nulle mais on avait bien une pente nulle et qui change de signe. Négative puis positive. Par contre, dans l'exemple 4, on montait, on a fait une pause et on recommence à grimper. Donc, elle était positive, nulle, puis positive. Donc là, on a bien f' qui est égal à 0 mais qui ne change pas de signe, qui était positive et qui redeviendra positive donc dans ce cas-là, nous n'avons pas d'extrémum local. Donc, pour travailler sur la réciproque, c'est-à-dire à partir de la dérivée nulle trouvée en déduit un extrémum, il faut rajouter la condition que la dérivée doit être nulle et changer de signe en ce point. Nous avons donc, ici, terminé le chapitre. L'intégralité de ce que nous avons vu sur les fonctions, la dérivation des fonctions à la fois locales et globales s'achève ici. On rajoutera, lors de l'étude de prochains chapitres, d'autres fonctions à dériver et d'autres dérivés d'un point de vue formule. On agrandira le tableau, si on peut le dire, mais d'un point de vue court, de notions, de choses à comprendre et étudier. Nous avons tout vu. Nous avons terminé. Je conclue ce cours de la même façon que précédemment en mettant juste un formulaire, en oubliant le formalisme et toutes les questions qu'il faut quand même se poser notamment sur la dérivation, etc., l'ensemble de définition, de dérivabilité, bref, vous avez l'habitude, pour ne retenir que l'essentiel, à savoir que f croissante est équivalent à f' positif, ça marche dans les deux sens, que f décroissant est équivalent à f' négatif, là aussi ça marche dans les deux sens, que lorsque f admet un extrémum dans ces cas-là, hors des bornes de l'intervalle, alors dans ces cas-là, ça implique, et c'est uniquement dans un sens que ça engendrera une dérivée qui sera nulle à cet endroit-là, et que si on a une dérivée nulle et qui change de signe à un endroit précis, dans ce cas, on pourra en déduire que f admet un extrémum, ou un extrémum local, en tout cas, et dans la mesure où nous sommes toujours en dehors des bornes. Ce cours est à présent terminé, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en les écrivant bien, succinctement lors de nos prochaines discussions. Pensez à les noter, vous ne vous en souviendrez probablement plus. Je vous invite à relire ça à tête reposée, calmement, à faire des pauses à chaque endroit où c'est nécessaire. Vous avez eu le fichier en version électronique complète pour l'imprimer ou le voir en plus grand ou la noter, etc. Le travaillez chez vous. Je vais vous donner à faire des exercices sur ces notions que je vous mettrai sur Pronote et dans l'ENT. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à bientôt.